... Au moins 500 morts en Inde dans les affrontements entre hindou et sikh. Un général sikh, sans doute le cerveau de l'attentat, arrêté au Penjab. Le corps d'Indira Gandhi sera brûlé demain à New Delhi, selon le rite funéraire hindou. Retour à l'Est, la fille de Joseph Staline, qui avait fui l'Union soviétique il y a 17 ans, décide de rentrer à Moscou. Une femme exécutée aujourd'hui aux Etats-Unis dans un état qui applique la peine de mort. Elle avait tué 4 personnes. Football, duel parisien ce soir, le Racing affronte le Paris Saint-Germain en match de championnat. Madame, Monsieur, bonsoir. 500 morts au moins, des milliers de blessés et de sans-abri. C'est le bilan approximatif et provisoire des violents affrontements qui, en Inde, 3 jours après l'assassinat de Madame Gandhi, continuent d'opposer hindou et sikh. Les forces de sécurité qui ont reçu hier l'ordre de tirer à vue l'ont fait aujourd'hui à New Delhi. Philippe Gasso est sur place à Delhi. Philippe Rochot et André Sora. Pour sa toute première intervention officielle, le nouveau Premier ministre a surtout lancé un appel au calme et assuré que le gouvernement garantirait la sécurité des biens et des personnes, quelle que soit leur caste ou leur religion. L'armée assure l'ordre dans la rue et a pris position auprès des temples sikhs menacés par les hindous. Certains sikhs ne sortent plus, d'autres restent bloqués dans les lieux de culte de peur d'être blessés ou tués dans la rue. Pourquoi restez-vous ici ? Parce qu'on ne peut pas rentrer, il y a trop de risques. Ils brûlent tout ce qui nous appartient, Delhi est en feu. Vous savez, ils agissent contre une communauté, la nôtre. C'est nous. Ils arrivent à New Delhi afin d'assister demain à la cérémonie funèbre. Ici va brûler la dépouille de celle que les indiens appelaient la mère ou la déesse. Le bûcher ne sera terminé que dans la nuit, mais dès l'aube, des millions de fidèles venus par trains spéciaux rendront hommage à celles qui avaient dit « Je serai fier de mourir au service de la nation ». Indira Gandhi va donc entrer au panthéon indien entre son père, le Pandi Nehru, et le Mahatma Gandhi, à quelques dizaines de mètres également, descendre de son fils Sanjay. Une cérémonie digne de la légende, puisque 4000 soldats vont escorter le corps, placé sur une prolonge d'artillerie, jusqu'à cet endroit où il sera brûlé. L'opposition indienne reproche déjà à Rajiv Gandhi, le nouveau Premier ministre, de ne pas être en mesure d'assurer la sécurité. L'opposition critique aussi les conditions quasi-dynastiques de sa nomination. Son parti, le parti du Congrès majoritaire, doit se réunir ce soir pour la ratifier. Les funérailles de Madame Gandhi auront donc lieu demain, à New Delhi, en présence d'importantes funérailles, d'importantes délégations étrangères. Le Premier ministre soviétique, Nikolai Tikhonov, refuse de rencontrer à cette occasion le secrétaire d'État américain, George Schulz. Aux États-Unis, ce matin, pour la première fois depuis que la Cour suprême a rétabli la peine de mort, une femme a subi la peine capitale. Elle avait renoncé à solliciter de la Cour un nouveau report de la date de son exécution. Velma Barfield, 52 ans, avait tué son fiancé et trois autres personnes, Édouard Ler. ...qui a bouleversé un petit village des États-Unis, meurtrière de son fiancé, puis de sa mère, 74 ans. Enfin, des deux personnes chez qui elle travaillait, 80 et 85 ans, le tout à l'arsenic. Seul argument pour sa défense, tous les matins, je prenais deux à trois cachets de 10 mg de Valium. Condamnée en 78 à la peine de mort, l'exécution sera repoussée plusieurs fois. Velma Barfield en profite pour donner d'elle une nouvelle image. Elle se convertit au christianisme. C'est un danger pour la société. Elle a l'air d'une gentille petite-grand-mère, mais elle se sert de sa religion comme d'une protection. C'est ce qui la rend si dangereuse. Je suis humaine, j'aime la vie. C'est le principal, la vie. La première femme à être exécutée aux États-Unis depuis 22 ans. Ce matin, elle a remis un communiqué à la presse, exprimant ses regrets aux familles concernées. Dehors, comme pour les 28 dernières exécutions, depuis que la peine de mort a été rétablie aux États-Unis, une centaine d'opposants à la peine de mort sont restés toute la nuit devant la prison. C'est mardi prochain, 6 novembre, que les Américains éliront leur président et aussi bon nombre de personnalités politiques pour des mandats locaux. La fièvre électorale est quelque peu tempérée aux États-Unis par les sondages qui donnent le président sortant, Ronald Reagan, très largement gagnant. Mais les États-majors s'efforcent d'aviver l'ardeur des militants. Et à New York, hier, les candidats démocrates, Walter Mondale et Geraldine Ferraro, ont tenu le plus grand meeting de leur campagne. Daniel Lecomte. Dernier rassemblement, dernier slogan, dernier discours hier sur la 7e avenue à New York. Une avenue noire de monde où s'étaient donnés rendez-vous plus de 100 000 personnes, 100 000 inconditionnelles, descendues dans la rue pour l'ultime manifestation démocrate avant l'élection de mardi. Jamais depuis la campagne victorieuse de John Kennedy en 1960, Manhattan n'avait vu tant de monde. De quoi donner des frissons de vainqueur à Walter Mondale. Je peux sentir la victoire dans l'air, déclare le candidat démocrate. Nous allons avoir un président du peuple à la Maison-Blanche. Même enthousiasme, chez Geraldine Ferraro. Quelques personnes disent qu'on ne peut pas gagner, déclare la candidate à la vice-présidence. Eh bien moi, je dis qu'on peut, qu'on veut et que Ronald Reagan sera battu mardi prochain. Un pronostic optimiste, censé conjurer sans doute la mauvaise impression laissée dans l'opinion par les sondages. Entre 15 et 18 points, c'est en effet la marge de sécurité attribuée à Ronald Reagan. Une avance qui n'empêche pas le président sortant de rester prudent. Mon message est clair, dit Ronald Reagan, que chacun vote. Nous avons besoin de ces votes. Une vigilance dictée par deux facteurs. D'abord, les arguments de Walter Mondale sur l'ampleur du déficit budgétaire. Arguments qui commencent à porter. Ensuite, et surtout, le risque de démobilisation de l'électorat républicain, tenter de voir dans la consultation de mardi un combat gagné d'avance. C'est précisément pour lutter contre cette tendance que le candidat Reagan a décidé de mener bataille jusqu'au bout. Hier, il s'envolait pour Boston. Dans les jours qui viennent, il compte visiter une dizaine d'États et une quinzaine de villes. Dans l'attente des élections américaines, dans l'attente aussi d'une éventuelle réduction des taux d'intérêt, le dollar a fortement chuté. Aujourd'hui, il a perdu plus de 30 centimes à Paris en cotant 9,06 francs sur le marché officiel. La drogue finance le terrorisme international. Tel est le constat dressé par le FBI, la Sûreté fédérale américaine, qui vient de déjouer un complot visant à assassiner le président du Honduras. Le FBI avait infiltré l'un de ses agents qui avait offert ses services comme tueur à gage. 8 personnes ont été arrêtées hier. Le complot avait été organisé par plusieurs hommes d'affaires honduriens installés aux États-Unis. Il devait être financé par la vente de quelques 760 livres de cocaïne qui avaient été saisis dimanche dernier en Floride. Le Honduras, qui demande l'extradition de plusieurs participants au complot, est l'un des alliés les plus sûrs des États-Unis en Amérique centrale. Des élections truquées qui ne changeront rien à la nature marxiste-léniniste du régime sandiniste au Nicaragua. C'est ainsi que Washington juge les élections qui doivent avoir lieu demain au Nicaragua. Des élections auxquelles les principaux partis de l'opposition refusent de se présenter, faute de garantie et de liberté suffisante dans le déroulement de la campagne électorale. Sur place à Managua, Bernard Benyamin. Le marché oriental de Managua. Hier, l'un des hauts lieux de la résistance contre le régime de Somoza. Aujourd'hui, l'une des bases de la contestation anti-sandiniste. Ici, c'est peu dire que les élections de dimanche ne sont pas prises au sérieux. Passer les premières suspicions, normal, dans un pays où la vigilance révolutionnaire s'apparente souvent à la délation, passer les premières craintes, donc, on laisse percevoir son amertume et parfois sa colère. Il n'y a pas de garantie pour le peuple qui se marche en. Comment voulez-vous que ces élections soient libres s'il n'y a pas de garantie ? Et vous pensez que ces élections ne vont rien changer ? Non, ici, rien ne va changer. C'est toujours la même chose. Ici, les gens ont peur. Personne ne parle parce qu'on a peur. Et on a peur parce qu'ici, il n'y a pas de liberté. Nous vivons une répression terrible ici au Nicaragua. Il n'y a pas de liberté. La liberté, c'est seulement pour les communistes. Les élections, mais elles sont déjà gagnées par le commandant Daniel Ortega. C'est lui le futur président. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre ? Daniel Ortega, c'est pour lui qu'ils sont venus de tous les coins du pays, transportés gracieusement par les autorités jusqu'à la capitale. Le front sandiniste est confiant. Son candidat va gagner. C'est lui qui réunit le plus de monde sur son nom au cours de ces meetings. Le problème, c'est qu'à la lue où la campagne électorale a démarré, le front risque de se retrouver tout seul ou quasiment pour les élections de dimanche. Peu à peu, les partis d'opposition ont déclaré forfait devant les conditions imposées par les sandinistes qui ont réussi le tour de force à être jugés partis, participés à des élections que l'on organise soi-même. Pourtant, cette absence d'opposition n'effraie pas Daniel Ortega l'un des commandants les plus prestigieux de la Révolution. Pour nous, des élections avec de nombreux partis sans la présence massive du peuple, cela n'a pas de sens. En revanche, s'il y a peu de partis politiques mais que le peuple se rend massivement aux urnes, alors là, oui, ces élections ont un sens. Mais il en va de la crédibilité des élections nicaragoyennes. Franchement, cela ne nous affecte pas comparé aux manœuvres des États-Unis qui ont essayé de propager l'idée que ces élections n'étaient pas légales. Les Américains ont même essayé de faire mieux ici. Ils ont essayé d'acheter les partis politiques afin qu'ils ne participent pas aux élections et si le gros des partis d'opposition ne se présente pas dimanche, et bien c'est la faute de la CIA. De toute évidence, ce sont des arguments qui portent sur l'ensemble des troupes sandinistes. Cinq ans après le triomphe de la Révolution, l'ennemi est toujours le même. Dimanche, le régime espère y gagner en créabilité même si au fil des jours, ces élections se sont peu à peu transformées en plébiscite pour le candidat du Front, Daniel Ortega. En fait, les deux questions que l'on se pose ici sont les suivantes. La première, quel sera le score réalisé par Daniel Ortega ? Le Front sandiniste a fixé lui-même la barre à 70% pour que la victoire soit éclatante. Si Daniel Ortega n'obtient pas ce chiffre, on pourra commencer à parler de demi-victoire. Deuxième question, quel sera le nombre d'abstentions ? Combien d'électeurs seront-ils dimanche à s'abstenir dans des élections qui, tout le monde le sait ici, ne changeront rien à la situation ? Le score de Daniel Ortega, le nombre d'abstentions, voilà les deux chiffres qu'il faudra surveiller de très près dimanche, deux chiffres qui pourraient apporter un éclairage nouveau sur la représentativité réelle du Front sandiniste aujourd'hui au Nicaragua. La Pologne se prépare au funérail du père Popielusco qui auront lieu demain matin dans son église de Varsovie. Cet après-midi, à Bialistoc, 4 à 5 000 personnes en pleurs ont accompagné le convoi funéraire qui quittait la morgue de l'hôpital pour rejoindre Varsovie où l'attendaient plus de 20 000 fidèles. Les Jualaisas arrivent ce soir à Varsovie. Il ne s'est pas associé hier à l'appel lancé par d'autres dirigeants de solidarité pour que la journée de samedi soit marquée par des arrêts de travail dans les usines et des protestations pacifiques. Et puis on apprend ce soir que deux hauts fonctionnaires de la police, un colonel et un lieutenant-colonel du ministère de l'Intérieur polonais, ont été arrêtés dans le cadre de l'enquête sur le meurtre du prêtre. Le régime polonais suite donc à sa volonté affichée dès le début de l'affaire de poursuivre les coupables. Le régime soviétique doit jubiler pour une fois une soviétique au nom célèbre et tragique choisie de passer à l'Est. Svetlana Haliluyeva Peters, fille de Joseph Staline, choisie de rentrer en Union soviétique après avoir vécu 17 ans en Occident. Elle avait été naturalisée américaine et déchue de la nationalité soviétique en 1967. Un décret du Parlement soviétique lui rend maintenant sa nationalité. Georges Bortoli. Svetlana Haliluyeva Staline est le troisième enfant, l'enfant préféré de Joseph Staline. En 1967, Staline est mort à l'époque depuis 14 ans. Grand scandale. La fille de l'ancien maître de l'URSS passe dans le camp d'en face. Elle s'enfuit en Occident où elle multiplie les déclarations devant des foules de journalistes américains. Et où elle fait paraître avec d'énormes tirages sous le nom de Svetlana Haliluyeva, le nom de jeune fille de sa mère, de livres, de livres où elle ne fait pas de révélations politiques extraordinaires car si elle reconnaît que son père était évidemment cruel, elle insiste sur la responsabilité du chef de la police, Beria, dans les répressions de masse. Et puis, toujours aux États-Unis, elle se remarie à un architecte américain dont elle aura une fille et dont elle divorcera assez rapidement pour se faire alors complètement oublier. Il semble que cette discrétion est pour beaucoup d'ailleurs dans l'indulgence que le Kremlin vient de lui témoigner. Et puis, les maîtres actuels du Kremlin devaient être très très choqués à la pensée que la fille de ce Staline qu'ils ont tous servi, qu'ils ont admiré, qu'ils admirent sans doute encore, que la fille et la petite fille de Staline avaient des passeports américains. Alors voilà, maintenant, la parenthèse est terminée et je pense que la faction néo-stalinienne peut en être contente. En Afghanistan, les forces soviétiques et afghanes ont lancé une nouvelle et puissante offensive dans les vallées du Panjshir, à l'est du pays. Le commandant local des maquisards, le fameux commandant Massoud, avait prévu cette offensive à l'approche de l'hiver. Il avait dit à nos envoyés spéciaux, Christophe de Ponfilly et Christian Galet, qui ont pendant plus d'un mois dans cette région, au moment même où Jacques Abouchard tentait de pénétrer en Afghanistan, ils avaient réalisé un reportage que vous pourrez voir bientôt dans son entier. La longue vallée du Panjshir, désertée par ses habitants, est presque entièrement détruite, comme en témoignent leurs images, que commente Jérôme Bonny. Ces images ont été tournées fin septembre, juste après l'échec de la huitième offensive soviéto-afghane dans la vallée du Panjshir, au nord-est de Kaboul. Tous les villages de cette vallée présentent aujourd'hui à peu près le même aspect. Le chef des Moudjahidines du Panjshir est le commandant Massoud. Il vient d'envoyer au Pakistan deux messages, selon lesquels les forces soviéto-afghanes ont lancé le 26 octobre une neuvième offensive dans la région. 1800 véhicules militaires, y compris des chars, ont pénétré dans la vallée principale et dans les vallées adjacentes où sont repliés les Moudjahidines. Cette offensive a commencé par des bombardements massifs effectués par des Tupolev 16 venus directement d'Union soviétique. Toujours selon le commandant Massoud, les Moudjahidines ont abattu dès le premier jour de l'offensive sept hélicoptères et un avion venus couvrir la progression des troupes et des blindés soviéto-afghans. Pourtant, interrogé juste avant cette offensive, Massoud n'était pas très optimiste. Les soviétiques, en 1984, ont considérablement augmenté leurs effectifs en Afghanistan. Cependant, les forces des Moudjahidines et l'aide qu'il leur est fournie sont restées à leur niveau d'autrefois, c'est-à-dire à un niveau très bas. N'en déplaise à Dieu, si les Moudjahidines n'arrivent pas à faire face à la situation et s'ils ne reçoivent pas plus d'aide, il est possible que nous allions au-devant de graves difficultés. Les précédentes offensives contre les Moudjahidines du Panjshir ont toujours été lancées au printemps ou en été. Pour la première fois, l'état-major de l'armée rouge a choisi d'attaquer à l'approche de l'hiver afin d'isoler les hommes de Massoud. En même temps, les forces soviéto-afghanes essaient actuellement de fermer l'école par lesquelles transitent les ravitaillements venus du Pakistan. En Turquie, deux militants d'extrême-gauche ont été tués par la police à Istanbul, 21 autres ont été arrêtés. Au Chili, attentat contre un quart de police aujourd'hui à Valparaiso, cinq membres de la police militaire ont été tués, onze autres blessés. Avant de quitter Alger pour Paris et New Delhi, où il assistera aux côtés du Premier ministre aux obsèques de Madame Gandhi, le ministre des Relations extérieures, Claude Chesson, a présidé ce matin une cérémonie au cimetière de Saint-Eugène à Alger. Une cérémonie à la mémoire des Français morts là-bas. Maurice Werther. Cimetière Saint-Eugène, le cimetière français d'Alger dans le quartier de Bologuine. Monseigneur Duval, archevêque d'Alger, y accueille M. Chesson qui depuis est reparti pour la Nouvelle-Délie. Pour la fin de son séjour ici, le ministre des Relations extérieures est venu saluer les générations de Français qui, depuis 1830, depuis 154 ans, sont enterrés ici. d'abord les Zouaves de Bugeau et parmi eux, un certain André Cerdan. Ici s'inscrit dans la pierre toute l'histoire des Français d'Algérie et toute l'histoire de la colonisation française en Afrique. M. Chesson salue les morts français des trois confessions, catholiques, musulmanes et israélites, et dépose une gerbe au monument du souvenir français. Effacer le présent sans restaurer le passé, telle est l'idée dominante du RPR qui publie son nouveau projet pour la France avant les assises nationales du mouvement qui auront lieu à Grenoble dans une douzaine de jours et qui marqueront le début de la mobilisation du RPR pour les élections législatives de 1986. Patricia Charnelet a étudié le document. Pour répondre à l'avance à l'accusation « Pourquoi ne pas avoir fait tout cela quand vous étiez au pouvoir ? » le RPR commence son projet par une autocritique. La majorité d'hier, peut-on lire, s'est contentée de gérer les choses au lieu de les changer. Dont acte. L'analyse du RPR repose sur un constat sans cesse répété. L'État envahit la vie économique et personnelle de chacun ce n'est pas supportable. Suis alors toute une série de propositions. Tout d'abord, rendre à la nation les entreprises étatisées avec dans le même temps une relance de la participation par la diffusion d'actions des ex-nationalisés parmi les salariés. Pour les entreprises, moins de contrôle grâce au rétablissement de la liberté des prix et à l'assouplissement des règles d'embauche et de licenciement. Pour tout le monde, moins d'impôts. Pour les familles, une allocation à partir du troisième enfant pour l'un des parents qui s'arrêterait de travailler. Quant à l'école, c'est entre autres la liberté de choix de l'établissement. En ce qui concerne l'immigration, trois objectifs. L'arrêt de toute immigration, le retour dans leur pays des travailleurs sans emploi et une meilleure insertion pour ceux qui vivent en France. Enfin, pour le service public, réduction des fonctionnaires, une seule chaîne de télévision, une seule radio publique. Trois auditions sans suite judiciaire. L'enquête sur l'assassinat du petit Grégory Piétine depuis que son corps ligoté a été retrouvé dans la Vologne près d'Épinal le 16 octobre dernier. Monsieur et madame Laroche, le couple qui avait été placé en garde à vue mercredi et qui a été libéré hier, le couple a accepté de rencontrer Isabelle Béchelère. A Bruyères, où l'enquête semble marquer le pas, tout le monde est dans l'incertitude. Nous avons rencontré le couple Laroche, suspect jusqu'à hier encore, chez Michel Villemin, l'oncle de Grégory. Les graphologues, eux, affirment toujours que Bernard Laroche est le corbeau. Les gendarmes m'ont soupçonné parce que j'avais une écriture qui ressemblait à celle du corbeau. De toute façon, j'ai maintenu que ce n'était pas en moi. J'ai la conscience tranquille. Ils n'ont pas pu prouver que c'était moi. Mais pourtant, d'après les dernières informations qu'on a, on a l'impression que les gendarmes en sont toujours persuadés et la justice aussi. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à ça ? Je sais que les gendarmes sont toujours persuadés que c'est moi, mais ce que je vous dis, je sais que ce n'est pas en moi. Il n'y a rien à voir. Il n'y a rien du tout. C'est tout. Je ne peux pas... De toute façon, je ne peux pas apporter de preuves autre que ça. Bon, ben, sous-disant qu'il y a des spécialistes, des graphologues qui connaissent leur boulot, qui ont prouvé que c'était moi. J'espère qu'ils arriveront à trouver qu'ils se trompent. Et vous étiez... Vous aviez un alibi pour cette heure-là ? Oui. De toute façon, j'ai ma belle-sœur qui m'a vue quand elle est ratée de l'école. Autrement, à l'heure-là, je n'ai rien que ça comme alibi. À part, j'ai été chez un ami à Grange, personne ne m'a vue. De toute façon, on a commencé à se tranquiller. Je crois que c'est ça qui nous a sauvés. Selon les milieux proches de l'enquête, les témoignages du couple permettent cependant aux gendarmes de progresser dans leurs investigations. Passons au sport. Maintenant, et d'abord, le football. Avec la 15e journée de championnat, les leaders se déplacent. Bordeaux à Rouen et Nantes à Laval. Mais la rencontre marquante ce soir est celle qui va opposer au Parc des Princes les deux clubs parisiens, le Paris Saint-Germain et le Racing. Lionel Chamoulot. Ambiance extraordinaire. Ce passé qui colle à la peau du Racing. Quatre Coupes de France et un titre entre 1936 et 1949. Une image que la nouvelle équipe tient, si ce n'est à faire oublier, du moins à rajeunir. D'autant que le Racing nouveau est associé avec Matra. Matra, la technologie de pointe dans des secteurs de pointe. Le Racing est la branche sport du groupe. Son président est donc Jean-Luc Lagardère, le col blanc. Le Paris Saint-Germain est né et lui en 1973. Scandale, affaires, succession ont émaillé sa croissance. Premier titre, en 82, la Coupe de France. A cette occasion, son président devient célèbre, Francis Borrelli, le pied noir. Tout ce que je fais, je le fais avec spontanéité. Mais je crois que vous avez bien fait de rappeler que j'étais un homme réfléchi, mesuré, pondéré, mais il m'arrive d'avoir, je le dis tout à l'heure, des explosions. Je suis un méridional. Le racing accède cette saison à la première division en apprentissage délicat. Le club est actuellement onzième à un point du dernier. Il compte une moyenne de 10 000 spectateurs, son budget de 2 milliards et 2 000 centimes, mais le soutien Matra est énorme. Jean-Luc Lagardère gère son club comme une entreprise. Il se donne 10 ans pour être le meilleur. Vous me direz que se donner 10 ans, cela repousse un peu les échéances ? Non. Et vous savez que je l'avais fait de cette manière lorsque nous avons fait la compétition automobile. Nous avons tout gagné en 10 ans. J'espère que à l'intérieur de ces 10 ans, les Coupes d'Europe ne nous seront pas étrangères. La Coupe d'Europe, c'est justement ce qui a fait le standing du Paris Saint-Germain. La saison dernière, 24 000 spectateurs de moyenne un budget de près de 4 milliards de centimes, un sponsor solide. Le club, actuellement 11e, traverse une crise et seulement 2 points le séparent de son rival parisien. Alors, gare au perdant. Un point commun toutefois, le stade, et ce soir, c'est le racing qui reçoit. En basket pour la Coupe d'Europe des clubs champions, Limoges s'est bien battu à Moscou face au CSK, champion de l'URSS qui ne l'a dominé que de 8 points. Le match retour aura lieu jeudi prochain et sera retransmis le même jour à 23h sur Antenne 2. Nos golfeuses tiennent la forme au championnat du monde amateur d'âme par équipe à Hong Kong. La France a pris la deuxième place derrière les Etats-Unis. Et puis, les pronostics de Pierre-Edbrez pour le tiercé de demain à Saint-Cloud, le 9, le 3, le 7, le 10, le 17, le 15, le 2 et le 6. Et maintenant, Laurent Boussier va nous parler du temps de demain avec une pluie qui montre le bout du nez. Oui, avec pour demain le retour des nuages, de la pluie, de la fraîcheur mais aussi des éclaircies. Bref, le retour à un temps de saison, c'est normal, c'est normal, il fallait s'y attendre. Regardons la photo satellite. La perturbation qui aujourd'hui recouvrait toute la moitié ouest de la France continue son chemin vers l'est. Elle affectera demain toutes les régions allant du Pas-de-Calais au Pyrénées alors que sur l'ouest du pays, de l'air plus frais et plus sec va commencer à envahir les régions. C'est le renouveau pour la fin du week-end. Regardons maintenant la carte du temps pour demain avec d'abord 2 0 degrés. Oui, il y aura des gelées demain matin dans la région de Grenoble et dans le Jura. Voici la situation pour le milieu de la journée avec surtout l'est du pays un très beau temps ensoleillé qui deviendra très chaud dans l'après-midi malgré quelques nuages en Corse. Un peu plus à l'ouest je vous le disais du nord Pas-de-Calais de la Picardie au Pyrénées un temps couvert avec de la pluie et même des orages des orages sur les Cévennes. Enfin, encore plus à l'ouest le temps variable revient avec des nuages quelques ondés mais aussi de belles éclaircies. Les pressions sont en baisse c'est normal les températures alors là elles sont carrément en baisse même si elles restent douces pour la saison de 12 degrés en moyenne sur la moitié nord elles n'atteindront que 20 degrés sur la Corse et à Nice 20 degrés disons on revient à peu près au normal saisonnière mais les températures de ces derniers jours étaient quand même exceptionnelles. Notre agenda pour terminer demain c'est le samedi 3 novembre le soleil se lève à 7h40 se couche à 17h27 3 minutes de soleil en moins et c'est la Sainte-Hubert qui est le patron des chasseurs. A 22h50 Hervé Claude vous présentera notre dernière édition demain 12h45 Antenne 2 midi à demain 20h très bonne soirée sur Antenne 2 Sous-titrage ST' 501